Lors d'une prescription de traitement multiple par voie parentérale, les montages de perfusion associent généralement, de façon simultanée, des dispositifs d'administration par gravité, soluté vecteur et des dispositifs d'administration mécanique, pousse-seringue ou pompe à perfusion. Les risques d'une perfusion multivoie sont le passage d'un traitement administré par pousse-seringue électrique ou pompe vers le soluté vecteur sans déclenchement de l'alarme du pousse-seringue ou de la pompe à perfusion, le risque de relargage massif de molécules à faible marge thérapeutique stockées dans la ligne de perfusion par gravité, le doute sur la quantité de médicaments réellement administrés. Le médicament à faible marge thérapeutique est plus administré de façon régulière. Il est recommandé d'utiliser des montages clos, pré-montés par le fournisseur associant robinet 3 voies et valves anti-retour pour sécuriser les lignes d'administration. Pour plus de sécurité, il est possible de monter une valve anti-siphon sur la ligne pousse-seringue ou pompe. Les avantages d'un dispositif de perfusion monté en système clos sont La valve anti-retour est située au carrefour des lignes de perfusion par gravité et des lignes de perfusion par pompe ou pousse-seringue. La valve anti-retour permet le passage du traitement uniquement vers le patient et non vers le soluté vecteur. Une seule valve anti-retour suffit généralement. Ces perfuseurs multivoie permettent également d'administrer un bolus au niveau de la voie d'abord. La ligne par gravité concernera Tous les solutés de remplissage Tous les médicaments dilués en poche souple Les lignes de perfusion pousse-seringue ou pompe concerneront les médicaments à faible marge thérapeutique administrés par la ou les lignes au-dessous de la valve anti-retour. Sous-titrage Société Radio-Canada